et que tout le monde dise gloire à dieu je suis très enchanté d'être avec vous et pour les nouveaux venus j'ai vu beaucoup de face beaucoup de visages beaucoup de nouveaux venus je vous accueille au nom de jésus christ pour vous lever la mer magité agité vos mains pour que je vous vois que le seigneur vous bénisse cette nuit va enrichir votre vie vous ne serez plus les mêmes encore mais faut pas faire de ce jour votre dernière fois continuer à venir continuer à venir parce que maintenant vous êtes profond si vous êtes profond faites 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 vous agiter les mains que le seigneur mettre de profondes bénédictions dans votre avis cette nuit au nom de jésus christ pour nos pâteurs nos dirigeants les maires les pères les anciens les nouveaux venus les membres de l'église je loue le seigneur pour vous tous et pour la grâce de dieu dans votre vie au nom de jésus christ ceux qui sont en haut là bas le seigneur vous a élevé continuez à aller en haut et ceux qui sont à l'autre bord gloire à dieu pour tout le monde cette nuit faut pas dire non dieu a dit oui dans votre avis personne ne dira non et vous n'allez pas dire non maintenant pour la nouveau venu je dois vous avais dit que nous sommes à l'étude biblique êtes vous venu avec votre bible très merveilleux nous allons étudier la bible aujourd'hui j'allais étudier et le seigneur va enrichir votre vie avec le sur naturel que le monde lève la main maintenant père au nom de jésus christ nous te remercions pour cette nuit glorieuse et merveilleuse et belle merci pour nos dirigeants les pâteurs les ministres nous enseignants les ouvriers je te remercie pour tout le monde pour ceux qui sont là pour la première fois nous prions seigneur que tu ouvres les éclos des cieux et déverses la bénédiction sur tout le monde au nom de jésus christ que ce jour soit un tournant décisif dans chaque avis un jour de changement un jour pour une nuit transforme actionnel au nom de jésus christ que tout le que tout fardeau de leur coeur soit ôté tout souci le souci pour le mari le souci pour la femme seigneur fait le miracle dans toute vie au nom de jésus christ et pour ceux qui sont qui suivent par satellite je prie que tout le monde prête attention et que nos vies soient enrichies au nom de jésus christ partout dans la ville de lagos partout au nigéria partout en afrique partout dans le monde où la parole est entendue fait des choses spectaculaires dans toute vie au nom de jésus de remercions parce que tu nous a exerci au nom de jésus nous prions que le cerveau bénisse asseyez vous nous sommes à jean évangé selon jean au chapitre 6 je lis le verset 28 j'insiste 28 il lui dire que devons nous faire pour faire les oeuvres de dieu saint jean cherchait jésus il est le cherchait il est le cherchait et finalement ils ont traversé le lac la rivière pour le trouver à l'autre bord vous allez retrouver jésus lorsqu'ils l'ont trouvé et leur poser la question que pourquoi tu es ici jésus leur a dit que oui vous me cherchez ce n'est pas que vous avez vu le miracle parce que vous avez mangé du pain et vous en êtes rassagé et leur dit en verset 27 travailler non pour la nourriture qui périt mais pour celles qui existent pour la vie éternelle et que le fils de l'homme vous donnera car c'est lui que le père que tu as marqué de son saut ainsi ils ont posé la question d'accord si tu nous dit de travailler pour la nourriture qui se existe pour la vie éternelle que devons nous faire pour faire les oeuvres de dieu vous serez surpris que là de la réponse que jésus a donné un verset 29 jésus leur répondit l'oeuvre de dieu regardez l'oeuvre de dieu c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé cela peut vous surprendre parce qu'ils veulent travailler parce qu'ils veulent servir parce qu'ils veulent travailler que montre nous l'oeuvre de dieu révèle nous l'oeuvre de dieu et nous allons faire l'oeuvre de dieu jésus a dit voici l'oeuvre de dieu croyez à celui qui l'a envoyé je vais vous l'expliquer après quels miracles faits-tu donc lui dire-t-il afin que nous le voyons et que nous croyons en toi que fait tu vois le verset 31 nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant quarante ans maintenant ils disent selon ce qui est écrit il leur donna le pain du ciel à manger maintenant jésus continue de leur expliquer cela verset 35 jésus leur dit je suis le pain de vie je suis le pain de vie cette nuit nous allons voir ce message christ le pain de vie christ le pain de vie au fait évangile selon saint jean a écrit au sujet du seigneur jésus-christ et nous donne de grandes révélations par rapport à christ qu'on ne trouve pas en mathieu en mac ni en luc les miracles encouragent notre foi et ces messages exigent notre foi les juifs ont tombé parce qu'ils n'ont pas compris et n'ont pas cru avec le coeur ils ont essayé de comprendre avec leur tête ils ont vu les méveilles ils ont entendu la parole mais ils n'ont pas compris c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'il était de même reprise il leur disait que je suis la première chose que je vous ai lu en chapitre 6 verset 35 je suis le pain de vie on voit une autre chose que jésus a dit jésus le palais de nouveau dit je suis la lumière du monde il dit oui je suis le pain de vie tu ne peux pas faire sans moi tout comme votre corps ne peut pas subsister sans la nourriture puis je suis la lumière du monde ne pas faire vivre sans moi vous ne peut pas vivre sans la lumière j'en neuf au verset 5 pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde tout le monde quiconque vit dans le monde vivra dans les ténèbres sans moi il est le soleil de la justice c'est lui qui bâti et brillait dans notre vie je suis pas j'étais pas je serais aujourd'hui ce jour-ci je suis le pain de vie en ce jour-ci je suis la lumière du monde chapitre chapitre 8 verset 24 c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas que si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je dois être c'est moi qui doit être le centre de votre vie qui doit amener la lumière votre vie c'est moi celui là la seule personne l'unique la personne spéciale qui doit amener la lumière de dieu dans votre vie si vous ne l'acceptez pas ça si vous ne l'acceptez pas vous allez mourir dans vos péchés en chapitre 8 chapitre 8 verset 58 jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'abraham fut je suis il que je suis avant qu'abraham fut je suis autant d'abraham je suis après après abraham je suis quelque cela veut dire je suis éternel je suis toujours là quand vous quand tu penses à moi il faut penser que je suis abraham ou pas je suis après abraham je suis je suis celui qui est éternel et vivait de très longtemps de la nuit des temps quelle que soit votre situation je suis vous pouvez le sentir après je suis ton sauveur donnez moi un bon amène je suis ton guérisseur donnez moi un autre amène je suis ton libérateur je suis tout ce dont vous avez besoin dans votre avis je suis ton pourvoyeur je suis ton libérateur je suis celui qui va t'élever je suis celui qui va te promouvoir je suis celui qui va changer transformer ta vie tu vas monter toutes les montagnes je suis c'est moi qui vais te donner la force je suis encore comme vous allez commencer à comprendre que jésus dont nous parlons n'est pas un jésus local il n'est pas un jésus tribal il n'est pas un jésus religieux il n'est pas un jésus d'une dispensation il n'est pas un jésus d'une dispensation il n'est pas un jésus d'une langue mais il est plus élevé il est de toute éternité et quand il vient à votre avis aujourd'hui je suis de l'éternité va faire quelque chose de grand dans votre avis on vient en Jean chapitre 13 verset 19 cela nous dit le grand je suis dès à présent je vous le dis avant que la chose arrive afin que lorsqu'elle arrivera vous croyez à ce que je suis le sauveur je suis votre libérateur oui je suis je le suis le libérateur je le suis je suis le pain de vie je suis la lumière du monde je suis chapitre 10 verset 7 chapitre 10 verset 7 nous dit jésus leur dit encore en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte des brebis si tu ne viens pas par Jésus tu ne peux pas aboutir à Dieu tu ne peux pas aller vers le père il est la porte qui s'ouvre qui débouche sur le père ce soir vous allez passer par la porte il sera votre sauveur votre bergine votre pourvoyeur il sera le tout en tout dans votre vie parce que je suis je suis la porte des brebis voyons chapitre 10 verset 11 il est le grand je suis chapitre 10 verset 1 je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour sa vie pour sa brebis 14 je connais mes brebis et elles me connaissent je suis le bon berger et puis il nous dit en verset 36 chapitre 10 36 qui dit celui que le père a sanctifié et envoyé dans le monde vous lui dites tu blasphème et cela parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu il a couvert tout terrain il est le grand je suis il est l'universel je suis il est l'ancien je suis il est je suis dans toute vie il est je suis dans toute famille il est je suis dans toute église il est je suis dans tout l'univers cette nuit il est je suis dans toute vie il n'y a rien à craindre il n'y a rien donc il faut se soucier une fois que je suis celui qui est toujours présent dès qu'il est avec vous vous allez traverser toute rivière vous allez gravir toute montagne vous allez faire face à tout dénommé vous allez faire face à tout défi dans la vie parce que le grand je suis est toujours là tout ce que quelqu'un fait aujourd'hui vient après je suis tous les tous les arbres vient vient après je suis les tout ce qui est les herbes vient après je suis si quelqu'un jouait quelque chose et emballe la emballe la chose et l'appelle un talisman ou un gris gris et te le lance avant que la chose ne t'arrive je suis être sera avec vous alors tout ce qui vient de quelque part que cela soit de la mer de la forêt que cela vienne d'une direction je suis là est toujours stable constante dans votre vie tout ce qui vient je remercie vous êtes déjà vainqueur alors vous devez chaque fois vous retrouvez que je suis demeure avec vous et nous dit et en chapitre 11 nous les a les versé 25 j'en 11 25 jésus lui dit je suis la résurrection et la vie la résurrection et la vie tout ce qui est mort dans ton corps va reprendre vie aujourd'hui votre cerveau votre cerveau va se réveiller votre esprit va se réveiller les reins morts vont se réveiller tout ce qui est sur le point de prendre votre vie le grand je suis il dit que je suis la résurrection et la lumière la puissance de résurrection va agir dans votre vie et la vie éternelle et la vie abondante et la vie débordante va entrer en vous aujourd'hui au nord de jésus-christ voyons chapitre 13 13 chapitre 13 verset 13 vous m'appelez maître seigneur et vous dites bien car je le suis je le suis je suis le maître le maître des tempêtes je suis le maître des conséquences je suis le maître des défis dans ta vie je suis le maître de tout ce qui hésite de tout ce qui était de tout ce qui est de tout ce qui sera je suis le maître je suis le seigneur chapitre 14 verset 6 jésus lui dit je suis le maître la vérité et la vie nul ne vient au père que par mois nul que personne ne vous séduise et ne comprennent pas pas parce que jésus-christ et je suis et je suis et je suis je suis je suis je suis le chemin je suis la vérité et je suis la vie qui convient à la vie au père avec le père du passé par jésus il n'y a aucune autre voie je suis je suis la vérité La vérité et la vie Dieu merci Vous avez la révélation aujourd'hui Et il nous dit En chapitre 15 Verset 1 Je suis le vrai cèpe Et mon père est le vigneron Verset 5 Je suis le cèpe Vous êtes les serments Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Car sans moi Sans ce je suis Vous serez oublié Sans moi Le secours Vos secours en temps de détresse Sans je suis Je suis le vrai cèpe Vous êtes les serments Sans la connexion avec lui Vous ne serez rien Vous ne porterez pas de fruits Mais Dieu merci Vous êtes là ce soir Certes vous serez foutu Et puis Il est le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Il sera votre seigneur Il sera votre roi Parce qu'il est Cette nuit Nous voyons L'aspect spécial Christ Le fils éternel de Dieu Le pain de vie Nous allons voir Nous allons voir trois points Numéro un Le commencement De l'oeuvre Le commencement de l'oeuvre Sacrée qui dure De Christ Le pain Christ Le pain Pour la vie éternelle Pour la vie éternelle De notre âme Trois Le bonheur La félicité Pour notre Seigneur Seigneur Exalté Exalté Quel est le numéro un là-bas Le commencement De l'oeuvre sacrée Qui dure Jean 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 6 Verset 27 Travaillez non pour la nourriture qui périt Mais pour celles qui s'existent Pour la vie éternelle Et que le père Le fils de l'homme Vous donnera Et que le fils de l'homme Me donnera Je dis Et que le fils de l'homme Me donnera Me donnera Dites-le moi Que le fils de l'homme Me donnera Si vous espérez Quelque chose de Dieu Cette nuit Vous l'aurez Parce que dire Que travailler non Pour la nourriture qui périt C'est pour quoi C'est pour quoi On met le temps de côté Ce qu'on fait Pour la journée C'est pour la nourriture qui périt Qu'est-ce que ça veut dire C'est pour la nourriture Que nous prenons Et puis On va aux toilettes Et puis On vide Les entrailles On revient encore On mange On va Et puis On chie On revient C'est-à-dire On passe sa vie Pour la nourriture Mais vous passez votre temps Vous dépensez Vous usez de votre capacité Pour la nourriture Qui doit Subsiter Pour la vie éternelle Ce que vous aurez Aujourd'hui Vous ne le perdrez pas Ce que vous aurez Aujourd'hui Vous ne le perdrez pas C'est la nourriture Qui subsite Pour la vie éternelle Et que le fils de l'homme Vous donnera Car c'est lui Que le père Que Dieu a marqué De son sou 28 Et lui dire Que devons-nous faire Pour faire Les oeuvres de Dieu Jésus leur répondit L'oeuvre de Dieu C'est que Vous croyez En celui Qu'il a envoyé Il dit Voici l'oeuvre de Dieu Que vous croyez En celui Qu'il a envoyé Pensez à cette question Qu'il posait au Seigneur Que devons-nous faire Pour faire Les oeuvres de Dieu Eux-mêmes Étaient dans les ténèbres Au sujet De la voie Vers le ciel On peut le dire De leur question On peut le dire De leur ignorance Ils ne connaissent pas La voie Vers le ciel Que la l'oeuvre de Dieu C'est pour conduire Les pécheurs Du péché Au ciel Ils ne connaissent pas La voie du ciel Ils ne connaissent pas La source de la vie éternelle Quelle est l'oeuvre de Dieu C'est de révéler A d'autres personnes La source de la vie éternelle Ils ne connaissaient pas cela Alors eux-mêmes Doivent tout d'abord Connaître la voie du ciel Avant de pouvoir Conduire les autres Au ciel Qui est l'oeuvre de Dieu Eux-mêmes Doivent d'abord Identifier Le fil de Dieu Le sauveur Le rédempteur Le sacrifice final L'agneau de Dieu Qui ôtent les péchés du monde Ils doivent l'identifier Ils doivent le connaître Et vivre avec lui Croire en lui Avant de pouvoir diriger les autres A croire à l'agneau de Dieu Que la l'oeuvre de Dieu Est de détourner les gens Du péché au salut S'ils ne connaissent pas la voie Comment peuvent-ils Détourner les gens Du péché au salut Ils ne peuvent pas Faire l'oeuvre de Dieu Ils doivent d'abord Avoir cela C'est ce que Jésus disait Que la l'oeuvre de Dieu Est de détourner les gens Est de tourner les gens Vers la justice Jésus est la seule personne Qui puisse nous rendre justes Eux ne connaissent pas cela Que travail de Dieu Quelle est l'oeuvre de Dieu Quelle est l'oeuvre de Dieu Vous voulez tourner les gens Vers la justice Et vous-même Vous n'avez pas encore Tourné vers la justice L'oeuvre de Dieu Commence de telle manière Cela commence de telle manière Voici la base de l'oeuvre de Dieu Que tu crois en lui Celui que le Père a envoyé Alors vous allez vous tourner Vers la justice Et vous serez en mesure De faire l'oeuvre de Dieu Et tourner les autres Vers la justice Quelle est l'oeuvre de Dieu Est de prendre le catif de Satan A le libéral de la prison A l'enfranchissant Afin qu'il puisse aller librement au ciel Et eux aussi Ne connaissent pas cela Que c'est l'oeuvre de Dieu Ils croient que l'oeuvre de Dieu Qu'est-ce qu'ils pensaient à l'oeuvre de Dieu Quelque chose de physique Ils pensaient à quelque chose de naturel Quelque chose d'aller à la synagogue Et tuer l'arbre de Dieu L'oeuvre de Dieu C'est de prendre le catif de Satan L'enfranchir Et le tourner au Seigneur Grâce justement Si le Fils vous affranchit Vous serez réellement libre Donc si vous allez Prendre le catif de Satan Et l'affranchir Et ouvrir son oeil C'est ce que vous-même Vous devez avoir les yeux ouverts Vous devez vous tourner vers la justice vous-même Vous devez être sur la voie vers le ciel Quelle est l'oeuvre de Dieu L'oeuvre de Dieu C'est l'oeuvre de conversion L'oeuvre de conversion C'est l'oeuvre de Dieu L'oeuvre de Dieu C'est l'oeuvre de la grâce L'oeuvre de la grâce L'oeuvre de la grâce Qui apporte le salut L'oeuvre de la grâce Qui apporte la sanctification Qui apporte la force dans notre vie Et eux-mêmes n'ont pas Ils n'avaient pas cela Ils n'avaient pas l'oeuvre de grâce Dans leur coeur Donc nous voulons travailler pour Dieu Comment pouvons-nous faire l'oeuvre de Dieu L'oeuvre de Dieu L'oeuvre de la grâce Vous avez l'oeuvre de la grâce en vous Alors vous pouvez commencer L'oeuvre de Dieu C'est l'oeuvre de conversion Il faut avoir cela en vous d'abord Et après vous pouvez maintenant servir le Seigneur Quelle est l'oeuvre de Dieu ? L'oeuvre de Dieu C'est de préparer les âmes Pour le ciel Pour l'enlèvement Et si toi tu n'es pas prêt pour l'enlèvement Tu n'es pas né de nouveau Tu dois naître de nouveau Et tu peux t'engager Dans l'oeuvre du Seigneur Le commencement De marcher De faire croire aux autres Il doit commencer avec nous Nous-mêmes devons croire Le fondement De conduire les pécheurs au Sauveur C'est que nous-mêmes Nous devons être conduits au Sauveur La base de tourner les pécheurs en sain C'est que nous-mêmes Nous étions pécheurs Nous sommes tournés vers le Seigneur Il nous a rendu sain La base de faire les autres Jûter et pèlerer du ciel C'est que nous aussi nous avons fait Le premier pas La nourriture que nous préparons pour les autres Nous avons goûté d'abord la nourriture L'eau que nous donnons aux autres A boire Nous prenons d'abord l'eau Et nous les conduisons à la justice Et devenons des pécheurs pour le ciel Nous les détournons complètement Deux-mêmes vers le Seigneur C'est pourquoi Jésus a dit Vous voulez faire l'œuvre de Dieu Voici l'œuvre de Dieu Que vous croyez à celui Que le Père a envoyé Et que vous savez que Et ainsi que cela agit toujours Voyons l'acte des apôtres Au chapitre 9 Acte 9 Au chapitre Acte 9 Au chapitre Acte 9 Au verset 6 Cela parle de Sol de Tars Qui allait à Damas Croyant travailler pour le Seigneur Alors qu'il pescuitait Les croyants Tremblant Et il s'agit des fois Il dit Seigneur Que veux-tu que je fasse Maintenant je me soumets à toi Je veux travailler pour toi Maintenant Que veux-tu que je fasse Et le Seigneur lui dit Lève-toi Entre dans la ville Et on te dira Ce que tu dois faire On te dira Ce que tu dois faire Qu'est-ce qu'il fait maintenant Maintenant il veut travailler pour Dieu C'est comme la question Que les gens ont posé Que devons-nous faire Pour faire le Dieu Que doit-il faire Verset 9 Il dit Il resta trois jours sans voir Et il ne mangea ni ne bu Qu'est-ce qu'il faisait Verset 11 Et le Seigneur lui dit Lève-toi Va dans la rue Qu'on appelle la droite Et cherche dans la maison de Judas Un nommé Pas Judas Iscariot Un autre Judas ici Dans la maison de Judas Un nommé Sol de Tars Car il fait quoi Il prie Quelle prière La prière de confession Je suis désolé De toutes les mauvaises Ce que j'avais fait Quand il prie Quelle prière Il fait La prière de pardon Seigneur pardonne-moi J'avais cela dans l'ignorance Je ne savais pas Que je te perscutais Quelle est la prière La prière de conversion Changer ma vie Transforme-moi Il prie Il prie Quand il prie Maintenant je crois Que Jésus est mon sauveur Et puis C'est dans ce Temps de prière Que les péchés Sont ôtés Il est devenu croyant Comment le sait-on Verset 17 En a nia Soxine Et lorsqu'il fut Arrivé Dans la maison Il imposa Les mains A Sol En disant Qu'est-ce qu'il a dit Sol mon frère Etat-il péché Maintenant Enfant de Dieu Fils de Dieu Enfant de Dieu C'est au moment Où il prie Qu'il a confessé Il a cru Il était converti Il n'a pas commencé A prêcher Jusqu'à ce que Ceux-ci Que devons-nous faire Pour faire L'œuvre de Dieu Voici L'œuvre de Dieu Que vous croyez En celui Qu'il a envoyé C'est ce que Sol a fait Il a cru Au Seigneur Jésus Et maintenant Il sera en mesure De commencer l'œuvre Vous allez commencer Verset 20 Et aussitôt Il prêcha Dans les synagogues Que Jésus Est le fils De Dieu Alors Il a cru au Seigneur C'est le commencement C'est la base C'est le fondement C'est le tremplin Pour travailler Pour Dieu Maintenant Il a cru Et maintenant Il peut leur dire Maintenant Que voici L'œuvre De Dieu Et de croire au Seigneur Et de le servir En chapitre 13 Acte 13 Verset 38 Acte au chapitre 13 Verset 38 Sachez donc Un frère Que c'est par lui Que le pardon Des péchés Vous est annoncé C'est ainsi Qu'on commence C'est le travail Pour Dieu Vous comprenez Qu'à travers Christ Vous avez le pardon Des péchés Et que Quiconque croit Est justifié Par lui De toutes les choses Dont vous ne pouviez Être justifié Par la loi De Moïse Écoutez cela Tous ceux qui croient Au Seigneur Jésus Christ Sont justifiés Leurs péchés Sont pardonnés Dieu les regarde Comme s'ils n'avaient jamais Pêché dans leur vie Et la loi De Moïse Ne pouvait pas Faire cela Il dit Donc vous ne pouviez Être justifié Par la loi De Moïse Regardez un peu Ces gens qui ont posé La question là Que devons-nous faire Pour faire Les oeuvres De Dieu Si Jésus leur avait dit Que vous voulez faire Les oeuvres de Dieu Très merveilleux J'ai besoin de vous Alors Sortez Et allez dire Aux gens Allez prêcher S'il ne leur a pas dit Ce qu'il faut prêcher Qu'est-ce qu'ils vont prêcher Ils étaient disciples De Moïse Ils vont retourner A la loi Ils vont dire aux gens Changez votre morale Changez Faites ceci Suivez Moïse Mais ils devaient croire Que l'ancienne alliance Est bolie L'ancien tentament Est ôté Jésus est venu Il est le grand Je suis Il est Je suis Celui qui Suis Je suis le père de vie Il est Je suis la porte Je suis le chemin Je suis la vérité Je suis la lumière Nul ne vient au père Que par moi Ils devaient connaître S'ils ne connaissaient Que la loi de Moïse Je vais travailler pour Dieu Et ils connaissent La loi de Moïse Les gens ne seront pas justifiés Maintenant ils croient Au Seigneur Jésus Christ Et ils peuvent être justifiés Par de leurs péchés Et leurs péchés Pardonnés Et transformés Et se détruisent De leur mauvaise voie Et Jésus Christ Son sang va les laver Et ils auront la rédaction Ils auront le salut De leur âme A travers Jésus Christ Ce qu'ils ne pouvaient pas A voir à travers Moïse C'est pourquoi Ils veulent travailler pour le Seigneur Si Jésus ne leur a pas dit cela Vous savez ce qu'ils vont faire Ils vont aller commencer A parler de Moïse Moïse va faire ceci Moïse va faire cela Mais ils devaient savoir Que l'ancienne alias est partie L'ancien testament est parti Maintenant Jésus est l'agneau de Dieu Qui ôte les péchés du monde Et ce message là Qui donne la vie éternelle Le message qui donne la vie éternelle C'est le message là Qui vont apporter Aller partout Et dire à tout le monde C'est pourquoi il a dit Avant que vous ne travaillez pour Dieu Vous devez croire au Seigneur Jésus Christ Qui va ôter tous vos péchés Chapitre 13 Verset 40 Ainsi prenez garde Qu'il ne vous arrive Ce qui est dit dans les prophètes Voyez Contenteurs Soyez étonnés Et disparaissez Car je vais faire En vos jours Une oeuvre Une oeuvre Que vous ne croirez Pas si on vous la racontait Vous devez avoir Un changement de coeur Une nouvelle vie A travers Jésus Christ Et c'est par cela Que maintenant Ils peuvent faire L'oeuvre de Dieu Vous devez naître de nouveau C'est ce qu'il dit Vous devez croire au Seigneur Jésus Christ Parce qu'avant de faire L'oeuvre de Dieu L'oeuvre de Dieu Là Fait croire Que les gens Croient au Seigneur Jésus Christ Qui regardent à l'agneau de Dieu Qui ôte les péchés du monde Sans cela On n'aura pas l'opportunité On n'aura même pas la connaissance De travail pour le Seigneur Voyons Acte 14 Verset 26 Acte 14 26 De là Ils s'embacèrent Pour Antioche D'où ils avaient été recommandés A l'agrat de Dieu Pour l'oeuvre Qu'ils venaient d'accomplir Quelle oeuvre Devait-ils accomplir Verset 27 Après leur arrivée Ils convoquèrent l'église Et ils racontèrent Tout ce que Dieu Avait fait Avec eux Et comment Ils avaient ouvert Aux nations La porte de la foi C'est l'oeuvre de Dieu D'ouvrir la porte de la foi La porte de la justification La porte du salut Aux païens C'est la convention Des nations Qui est appelée L'oeuvre de Dieu S'ils allaient parler De la convention La convention A ses péchés La convention De ces nations En détruisant les gens De l'ancien Au nouveau Il faut Qu'eux-mêmes Fassent l'expérience Chapitre 15 Verset 3 Après avoir été Accompagnés Par l'église Ils poursuivirent Le route A travers La phénicie Et la Samarie Raconter la conversion Des païens C'est l'oeuvre de Dieu Qu'ils racontaient La conversion Des païens Et si vous n'êtes pas Convertis Comment allez-vous Faire convertir les autres Si vous n'êtes pas Changer Comment allez-vous Détuner les gens De leur mauvaise foi Si votre âme N'est pas transformée Par la grande De Dieu Si la grande De Dieu N'est pas entrée En vous Si la grande De Dieu N'est pas pénétrée En vous Si la grande De Dieu N'a pas transformée Votre vie Comment pourrez-vous Dire que Je vais faire De la grande De Dieu Vous êtes ignorants De la grande De Dieu Vous ne connaissez Pas la grâce Il faut que la grâce Entre en vous Et après cela Vous direz aux autres Et montrez aux autres La voie du Seigneur Verset 3 Après avoir été Accompagnés par l'église Ils poursuivirent Le route A travers la phénicie La Samarée Racontant la conversion Des païens Et ils causèrent Une grande joie A tous les frères C'est ce que Jésus Disait Voici l'œuvre de Dieu Que vous croyez A celui Qu'il a envoyé En premier Thessaloniciens En premier Thessaloniciens En premier Thessaloniciens Chapitre 1 Verset 3 Nous rappelons Nous rappelons sans cesse L'œuvre de votre foi Le travail De votre charité Et la fermeté De votre espérance En notre Seigneur Jésus Christ Et devant Dieu Notre Père Verset 6 Et vous-même Vous avez été mes imitateurs Verset 6 Et vous-même Vous avez été mes imitateurs Et ceux du Seigneur En recevant la parole Au milieu De beaucoup De tribulations Avec la joie Du Seigneur En sorte que Vous avez devenu Un modèle Pour tous les croyants De la Marseillade Et de la Caï Verset 9 Caïron Quand on raconte A nos sujets Quel accès Vous avez eu Auprès de Dieu Alors ils étaient Sortis des ténèbres Ils sont venus A la lumière Et maintenant Ils ont L'œuvre de foi Ils ont La grâce Et la patience L'espérance En eux Voyons Éphésiens Au chapitre 4 Éphésiens Éphésiens Chapitre 4 Verset 12 Et 13 Pour le perfectionnement Des saints En vue de l'œuvre Du ministère Et de l'éducation Du corps de Christ Quelle est l'œuvre de Dieu? Les gens disent Que devons-nous faire Pour faire l'œuvre de Dieu? Voici l'œuvre de Dieu Pour le perfectionnement Des saints Voici l'œuvre de Dieu Pour la formation Des ouvriers Voici l'œuvre de Dieu Pour l'éducation Du corps de Christ Comment quelqu'un Va édifier l'œuvre de Christ S'il n'est pas membre Du corps de Christ Comment Perfectionner les saints Si on n'est pas saint Soi-même Jésus dit Mais vous voulez faire l'œuvre de Dieu Voici l'œuvre de Dieu Vous devez commencer Vous devez commencer Par être transformé Du péché Quand vous êtes enceint Et vous commencez vous-même D'avoir la grâce au salut La grâce en sanctification C'est en ayant Cette fondation posée dans votre vie Que vous serez en mesure De pouvoir sortir Et avoir l'opportunité De faire l'œuvre de Dieu On va à 2ème Timothée Chapitre 4 2ème Timothée Chapitre 4 La question est Que devons-nous faire Pour faire l'œuvre de Dieu Et la réponse est Voici l'œuvre de Dieu Que tu crois Au Seigneur Jésus-Christ Que tu crois A celui que le Père a envoyé Quelle est l'œuvre de Dieu Voici 2ème Timothée Au chapitre 4 Verset 5 Mais toi sois sombre En toutes choses Supportes les souffrances Qu'est-ce que tu es là-bas Fais l'œuvre D'un évangéliste Quelle est l'œuvre D'un évangéliste Sors et gagne des âmes Comment gagne-toi Les âmes Si votre âme N'est pas gagnée Sors et fais l'œuvre D'un évangéliste Va évangéliser Comment évangéliser Si toi-même Tu n'as pas été évangélisé C'est pourquoi Jésus Leur a dit Vous voulez faire l'œuvre de Dieu L'œuvre de Dieu C'est ceci Que vous croyez En celui Que le Père A envoyé Comme vous êtes là ce soir Vous voulez vous engager Dans l'œuvre de Dieu Dans l'œuvre du salut Dans le salut des autres Dans l'œuvre de grâce En amenant les autres A la grâce de Dieu Dans l'œuvre D'évangélisation Gagnez les âmes En transformant la vie des autres Le premier pas à faire C'est que votre vie soit transformée Si cela n'est pas encore arrivé Cela va vous arriver cette nuit Et lorsque le Seigneur vous transforme Et change votre vie Et vous change Alors vous serez utilisé comme un instrument Pour transformer la vie des autres Au nom de Jésus Christ Voyons Le cas 19 10 Le cas 19 10 Car le fruit de l'homme Est venu chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus Que la l'œuvre de Dieu C'est de chercher Et de sauver Ceux qui étaient perdus Si vous êtes perdus vous-même Et vous n'avez pas été retrouvés Vous êtes perdus Dans le désert du péché Vous êtes perdus Dans la jungle du péché Vous êtes perdus Dans la boîte de nu De péché Vous êtes perdus Dans la méchacité du monde Vous êtes perdus Dans la violence de Ninive Vous n'êtes pas né de nouveau Vous n'avez pas retrouvé le Seigneur Comment pourrez-vous faire l'œuvre de Dieu L'œuvre de Dieu C'est de chercher Et de sauver Ceux qui étaient perdus C'est l'heure que vous venez au Seigneur Que vous-même vous êtes retrouvés C'est que vous allez dire Mais gloire à Dieu Le salut là J'ai Je vais le présenter à d'autres personnes La vie éternelle que j'ai reçue Je vais la présenter à d'autres personnes Et l'œuvre de Dieu Va prospérer dans nos mains Au nom de Jésus Christ Deuxième Timothée Chapitre 2 Verset 21 De Timothée 2 Verset 21 Si donc quelqu'un se concerne plus Cela vient d'abord Si donc quelqu'un se concerne plus En s'abtenant de ces choses Il sera un vase d'honneur Sanctifié et utile à son maître Propre à toute bonne œuvre Voir cela Nous devons tout d'abord avoir le salut Avant de dire que nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu Et nous allons continuer à avancer Être purifié Perfessionné Être sanctifié Être rendu Être rendu saint Notre vie est transformée Et nous pouvons évoluer dans l'œuvre de Dieu Si donc quelqu'un se concerne plus En s'abtenant de ces choses Il sera un vase d'honneur Sanctifié Utile à son maître Propre à toute bonne œuvre Fuit les passions de la jeunesse Tu travaille pour Dieu Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur Repousse les discussions folles et inutiles Sachant qu'elles font naître des querelles Or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles Vous voulez travailler pour Dieu Vous ne devez pas vous trouver dans les querelles Dans la violence Dans les disputes Si vous allez aider les autres À sortir de la violence et les querelles Vous-même vous devez vous en sortir Et croire au Seigneur Jésus-Christ En ayant le salut du Seigneur Et puis vous êtes qualifié Et capable de faire l'œuvre de Dieu Or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles Il doit au contraire avoir de la condescendence Pour tous être propres à enseigner Jouer de patience Il doit redresser avec du Seigneur les adversaires Dans l'espérance que Dieu leur donnera La repentance pour arriver à la connaissance de la vérité Les gens qu'on doit toucher Oui, ce qu'on doit faire pour les autres Nous devons d'abord nous repentir Et reconnaître la vérité Avant que les gens ne reconnaissent la vérité Et que revenus à leur bon sens Ils se dégageront des pièges du diable Qui s'est emparé d'eux Pour les soumettre à sa volonté Ainsi pour délivrer les autres Nous devons être délivrés Pour sauver les autres Nous devons être sauvés Et pour secourir ceux qui périssent Nous-mêmes nous devons être secourus D'être perdus Je prie que le Seigneur fasse cela Dans toute vie au nom de Jésus-Christ Je dis le Seigneur le fera dans nos vies Au nom de Jésus-Christ On va à Jean chapitre 6 On va au deuxième point Le pain pour la vie éternelle de notre âme Le pain pour la vie éternelle de notre âme Jean 6 verset 31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert Et selon ce qui est écrit Il leur donna le pain du ciel à manger Voici des gens qui ont quitté le domaine de travail pour Dieu Parce qu'il leur a lancé le défi Faites le premier pas Et décidez pour le Seigneur Et ayez la vie éternelle en vous Alors vous aurez la grâce Alors vous aurez la grâce et la confiance D'aller et donner la vie éternelle à d'autres personnes Et si Et vous allez C'est par là que vous allez présenter la vie éternelle aux autres Et nos pères ont mangé la manne dans le désert Selon ce qui est écrit Il cite la parole de Dieu Il leur donna le pain du ciel à manger Et Jésus leur dit En vérité, en vérité, je vous le dis Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel Il dit Moïse n'a pas cultivé la terre Pour vous donner le pain du ciel Moïse n'a rien fait Pour faire descendre le pain C'est le pain lui-même Voici Mais mon père vous donne le vrai pain du ciel Vous allez voir Vous devez comprendre le langage de Jésus-Christ Eux, ils parlaient du passé Que le passé Moïse a donné, Moïse a donné Mais Jésus lui dit Il ne parle pas du passé Pour commencer C'est pas Moïse qui vous a donné ce l'an C'est le Dieu tout puissant qui vous a donné ce l'an Mais il dit Il faut oublier le passé Vous n'étiez pas là Les 40 ans au désert Vous n'étiez pas là Tout le temps Où ils ont mangé la manne Vous n'étiez pas là Mais maintenant Vous êtes ici aujourd'hui Et votre manne est ici aujourd'hui Votre pain de vie est ici aujourd'hui C'est pourquoi il leur dit Dans la dernière partie du verset 32 Mais mon père vous donne Le vrai pain du ciel Vous donne C'est le présent indicatif C'est pour vous aujourd'hui Vous l'aurez aujourd'hui Car le pain de Dieu C'est celui Qui descend Il parle de lui-même Maintenant Car le pain de Dieu C'est celui qui descend du ciel Et qui donne la vie au monde Et puis il dit Il lui dit Seigneur Donne-nous toujours ce pain Ils n'ont pas pleinement compris Jésus leur dit Je suis le pain de vie Je suis le pain de vie Il va se donner à vous aujourd'hui Parce qu'il est le pain de vie Celui qui vient à moi N'aura jamais faim Et celui qui croit en moi N'aura jamais soif Mais je vous l'ai dit Vous m'avez vu Et vous ne croyez point Dans le naturel Quand on pense au pain Quand on pense au pain Et à la vie Cela va de pair La vie ou la lumière Sans le pain Il n'y a pas de vie Quand on ne mange pas On va mourir Sans pain Sans vie Un peu de pain Une vie maigre Celui qui mange un peu Il ne mange pas bien L'absence peut vivre Mais sera malingre Oui Un du pain manqué Mais on aura une vie maigre Mais un du pain abondant Une vie abondante Tel est Tel cela est dans le physique Tel est dans le spirituel Le pain et la vie Sont inséparables Le pain et la vie Commence la vie Si vous aurez la vie éternelle Vous devez aviser Les spirituels Vous devez commencer Avec le pain Le pain de vie Vous devez commencer Avec Jésus Christ Sans Jésus Il n'y a pas de salut Sans Jésus Il n'y a pas de vie éternelle Sans le sauveur Il n'y a pas de justice Sans lui Le pain de vie Il n'y a pas de vie Venant du ciel Donc ce pain de vie Numéro 1 Commence avec la vie 2 Cela sauve la vie C'est Jésus Qui vient à vous En tant que pain de vie Et il vous rassasit Et vous nourrit Et se donne à vous Donc vous avez sauvé Le pain soutient la vie Le pain de vie soutient la vie Et Jésus Quand vous le recevez Comme il vit en vous Comme il demeure en vous Il soutient votre vie spirituelle Certains vont essayer de vous tenter Certains vont essayer de vous faire tomber Mais quand vous avez Jésus Comme le soutien de votre vie Vous allez tenir ferme Et puis Ce pain dont nous parlons Le pain de vie Soutient la vie Ça donne la forme à la vie Ce que nous mangeons Nous montre Notre forme Si tu ne manges pas Tu seras à gare Épuisé Anémié Et titubant Tu ne manges pas bien Mais quand tu manges bien là On te voit robuste Ça montre ta forme Jésus qui le pain de vie Vous le prenez Vous lisez sa parole Vous comprenez la parole Vous croyez à sa parole Sous la forme de votre vie Le pain de vie Vous protège Ce que vous Ce qu'on mange Nous protège Des maladies Quand on mange bien On mange Une nourriture équilibrée Là On verra que Cela Cela soutient L'immunité Contre les maladies Le pain de vie spirituelle Maintenant vous protège Les tentations viennent Christ est là Vous allez vaincre Les défis viennent Le pain de vie est là Christ est là Vous allez vaincre Oui Les flashers de l'ennemi Pourraient venir En votre direction Mais Vous avez ce pain de vie Christ est là Qui vous protège Le pain de vie Soutient la vie Cela nous soutient Nous sommes là hier On est ici aujourd'hui Alors on continue à avancer On continue à courir Parce que nous avons le pain de vie Lorsque vous avez Jésus dans votre vie Et que Jésus est là Il est prominent Et prééminent en vous Vous croyez en lui Il vous donne la grâce A tout moment Alors mangez le pain de vie Cela va vous garder Le pain de vie Fortifie la vie Vous voyez quelqu'un Qui est fort Qui est agile Sauter Cour Bon dit On voit comme il n'est jamais fatigué Parce qu'il a la force Qui est découlée du pain qu'il mange Jésus dit que je suis le pain de vie Cela veut dire que Si vous m'avez Vous allez courir Vous ne serez pas épuisé Vous allez travailler Vous ne serez pas fatigué Parce que ce pain de vie Fortifie la vie Le pain Le pain de vie Adoucit la vie Cela vous donne la paix L'assieté est partie Les craintes sont parties Les papitations sont hautées Vous dites Gloire à Dieu Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de dérangement Parce que Le pain de vie Adoucit la vie Parfois Parfois On se sent Très chaud Parfois Il y a l'inconfort Mais quand on prend Une nourriture équilibrée On est adoucit Gloire à Dieu Ce que j'ai mangé là Vraiment La joie m'a rafraîchie C'est ce que Jésus veut dire Que je suis le pain de vie Il est tout ce dont vous avez besoin Il vous donnera la force Même ce soir Au nom de Jésus Christ Le pain de vie Satisfait la vie Cela Satisfait Tout ce que vous avez Si vous avez faim Il n'y a pas de satisfaction Vous avez de l'argent Il n'y a pas de pain Il n'y a pas de satisfaction Vous avez des habits Mais vous avez faim Il n'y a pas de satisfaction Quelqu'un vous donne Un bon repas Vous asseyez Et vous Vous avalez tout Vous êtes satisfait Du coup Tu veux encore Ça va Ça va Je ne sais pas Que je peux Mais maintenant Ça va Ça va Je vais bien Je vais vous dire Que cette nuit Vous irez bien Toutes pensées Que vous avez Toutes défis Que vous avez Christ Entrant en vous Il est le pain de vie Vous irez bien Le vent Le vent souffle Si Les tempêtes Viennent Le tonnerre Tourne Jésus Est le maître Des tempêtes Et il dit Que je suis le pain de vie Et je viens À toi Aujourd'hui Je viens Pour satisfaire Ta vie Vous serez Satisfait Au nom De Jésus Le pain de vie Sécurise La vie C'est lui Qui vient Nous sécuriser Nous sommes Insécurisés Partout on va Il n'y a pas de sécurité Certains là D'un angle Les démons Sont là L'autre côté Et les gens Méchants Sont à l'autre côté Et les gens Qui se déplacent La nuit Sont aussi là Mais Jésus a dit Je suis le Seigneur Ton berger Je ne m'accrois De rien Il me fait reposer Dans de vins Pâturagers Il me dirille Dans le chemin De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Parce que Tu es avec moi Ta houlette Et ton bâton Me consolent Tu es d'huile Ma tête Et ma coupe De bande Où tu mets Une table devant moi En présence De mes ennemis Et il dit Oui La grâce Et le bonheur M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Amen Gloire à Dieu Lorsque le berger Est là Lorsque le père De vie est là Cela sécurise Votre vie Cela vous stabilise Vous voyez Les gens Qui n'ont pas Le pain de vie Là C'est comme Quelqu'un Qui n'a pas Mangé Les sept jours Derniers La personne Marche et Toutube Comme un ivrogne Le vent L'emport Comme ça Mais quand Vous mangez Bien là Vous êtes ferme Vous êtes Stable Stable Et ce Jésus Le pain de vie Stabilise Notre vie Le pain de vie Élargit notre vie Il Non seulement Vous mangez le pain de vie Tout seul Mais vous donnez A celui là Vous donnez A l'autre là Vous donnez Alors vous commencez A élargir A propager la vie Je prie que Dieu Vous êtes A propager A élargir la vie C'est le pain de vie Là Qui suffit Pour la vie Lorsque vous êtes Jeune Vous avez besoin De ce pain de vie Là Vous avez besoin De Christ Maintenant Quand vous vieillissez Vous avez toujours Besoin de Christ Et Lorsque vous allez Quitter Et taper A la porte du ciel Lorsque vous quittez D'ici Voici le pain Qui suffit Pour la vie Le pain de vie Et le pain de vie Fait Longer la vie Vous allez construire La vie Fait prolonger La vie Autant Vos vies Votre vie Autant Votre force Quand nous parlons De le pain de vie Le pain de vie Et la parole De Dieu Sont synonyme Le pain de vie La parole de Dieu Vienne du ciel A travers Le pain de vie On a A travers lui On a la vie éternelle A travers lui On est justifié A travers Jésus On a la vie Pégible A travers lui On a la nouvelle La vie renouvelée A travers Christ On a la justice A travers lui On a la vie De résurrection A travers lui On a la vie Santifiée A travers lui Nous avons La vie du ciel Et La vie Qui Est qualifiée Pour aller au ciel En somme Soixante Dix-huit Somme Soixante Dix-huit Verset Vingt-quatre Nous dit Somme Soixante Dix-huit Vingt-quatre Il fait Pleuvoir Sur eux La manne Pour nourriture Il leur Donna Le blé Du ciel Cela Parle Du Dieu Tu puissant Cela Parle De l'ancien Des jours Cela Parle De Jéhovah De Jéhovah Lui Il leur Donné La manne Le blé Du ciel Ils Mangèrent Tous Le pain Des grands Et Leur Envoyant De la nourriture A satiété C'est ce que Jésus a dit Que c'est le Père Qui leur a donné Cela En Deutéronome Vingt-quatre Deutéronome Vingt-quatre Deutéronome Vingt-quatre Verset Trois Il t'a humilié Il t'a fait souffrir De la faim Et il t'a nourri De la manne Qui a fait cela Moïse Ou Dieu C'est Dieu Que tu ne connaissais pas Et que n'avais pas Connu tes Pères Afin De t'apprendre Que l'homme Ne vit pas De pain seulement Mais que l'homme Vit de tout Ce qui sort De la bouche De l'éternel Il compare Le pain A la parole Le pain Nourrit Notre corps Naturel Mais la parole De Dieu Nourrit Notre âme Notre vie spirituelle C'est ce que Jésus a cité En Matthieu Quatre Verset Quatre Matthieu Quatre Verset Quatre En Matthieu Quatre Verset Quatre Vois ce que Jésus nous dit Là-bas Jésus répondit Il Il est écrit L'homme 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 Ne vivra pas De pain Seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche De Dieu De la bouche De Dieu Donc vous comprenez Que la parole de Dieu Est le pain Est le pain De vie Et Jésus Est la parole Pénusifiée Au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu En elle Était la parole La vie Et la vie Et la vie Des hommes La parole Devenue Chère Et demeure Au milieu De nous Nous avons vu Sa gloire La gloire Comme celle Du Fils Unique De Dieu Plein de grâce Et de vérité Le plein Et la parole Nourissent notre corps Et la parole Nourit notre âme Esaïe Au chapitre 30 Verset 19 Esaïe 30 Verset 19 Oui Peuple de Sion Habitant de Jérusalem Tu ne pleureras plus Est-ce que vous avez Entendu cela A partir de cette nuit Tu ne pleureras plus Il te fera grâce Quand tu crieras Dès qu'il aura entendu Il t'exaucera Le Seigneur vous donnera Du pain dans l'angoisse Et de l'eau dans la détresse Ceux qui t'intrusent Ne se cacheront plus Mais tes yeux Verront Ceux qui T'intrusent Tes oreilles Entendront derrière toi Même si tu n'as pas Beaucoup de pain spirituel A manger Mais ceci Il va donner La parole du Seigneur La parole éternelle La parole qui transforme La parole qui sauve Qui sanctifie Jésus Christ Le pain de vie Et dit Que tes oreilles Entendront derrière toi La voix qui dira Voici le chemin Marché Marchez-ci Quand vous irez à droite Ou vous iriez à gauche Voici ce que le Seigneur nous dit Et c'est cette parole Qui nous nourrit Je prie Que cette parole de Dieu Qui nous nourrit Ne quitte pas notre vie En Jérémie Au chapitre 3 Jérémie 3 15 Je vous donnerai des parteurs Selon mon cœur Et ils vous pèteront Avec intelligence Et avec sagesse Je vous donnerai des parteurs Des bergers Des enseignants Des dirigeants Des ministres Qui vous pèteront Qui vous pèteront Au sujet de Jésus Qui vous pèteront De qui Dieu est Et qui vous pèteront De la voie du salut Qui vous pèteront De la parole De la vie éternelle Le pain de vie Vous nourrira A satiété Au nom de Jésus Christ C'est le pain Pour la vie éternelle De notre âme Pour la vie Abondante De notre âme Pour la vie Satisfaisante De notre âme A partir de cette Vous allez prendre Plus de cela Plus de sa grâce Plus de sa beauté Plus de sa Sa richesse Plus de sa force Sera disponible Pour chacun de nous Au nom de Jésus Christ Troisième point maintenant La félicité De notre Seigneur De notre unique La félicité De notre Unique Seigneur Résolu Et élevé Jean 6 X 37 Tout ce que le pain Me donne Viendra à moi Et je ne mettrai pas Dehors celui qui vient C'est une promesse spéciale Il faut dire que la promesse Est pour moi Tout ce que le pain Me donne Viendra à moi C'est pourquoi La félicité De Dieu Vous a amené C'est ce que vous devez Aller là-bas Vous devez Aller là-bas Parce que je vais Vous impartir Les vertus Du pain de vie La force Du pain de vie Vous êtes ici Cette nuit Et dit Comme vous êtes Venu ici Il ne vous mettra pas Dehors Verset 38 Car je suis Descendu du ciel Pour faire Ma volonté Mais la volonté De celui Qui m'a envoyé Jésus a dit Que le pain M'a envoyé Il m'a envoyé Vers vous Pour vous pardonner Je viens Pour faire La volonté De Dieu Il m'envoie Vers vous Pour vous justifier Pour ôter Le fardeau De vos péchés Alors je viens Si Jésus vous dit De faire la volonté Du Père La volonté Du Père C'est que vous soyez Sauvé La volonté Du Père C'est que vous Alliez au ciel Jésus dit Que je viens Ici cette nuit Afin que vous Ayez la vie éternelle Vous l'aurez Au nom de Jésus Christ Verset 39 Or la volonté De celui Qui m'a envoyé C'est que Je ne perde Rien De tout Ce qu'il M'a donné Il vous a donné A Christ Il ne vous perdra Pas Vous n'allez Pas vous égarer Vous n'allez Pas devenir Un fils prodigue Vous n'allez pas devenir Une fille perdue Vous n'allez pas devenir Un membre prodigue De l'église Vous allez Rester Vous allez Continuer Vous allez Demeurer Dans le Seigneur Voici Voici la volonté Pour la première fois Voici la volonté Du Père Quoiquiconque Voit le fils Et croit En lui Et la vie éternelle Quels que vous Derez Cette nuit Il faut dire Il faut dire J'aurai la vie éternelle Et je le ressusciterai Au dernier jour Cela veut dire Qu'au jour De la résurrection Il vous ressuscitera Quand on voit Jésus Christ Jésus Christ S'est engagé A faire la volonté Du Père Et la volonté Du Père Quelle que soit La volonté Du Père Quelle que soit Ce que la volonté Du Père Interprete dans sa vie Il est chaque fois prêt A faire La volonté Du Père C'est la joie De sa vie C'est son plaisir En tant qu'enfant De Dieu Quand vous suivez Le Seigneur Jésus Christ Cette même Volonté de Dieu Ce sera votre joie Ce sera votre délice Au nom de Jésus Christ En Jean 4 34 Jésus leur dit Ma nourriture Est de faire La volonté De celui Qui m'a envoyé Et d'accomplir Son oeuvre Vous voyez D'où nous sommes sortis Que devons-nous faire Afin de faire L'oeuvre de Dieu Voici l'oeuvre de Dieu Quand vous croyez En celui Que le Père A envoyé Et Jésus Christ A dit Voici ma joie Voici mes délices Voici ceux Qui me satisfait Que je me consacre Sur la volonté De Dieu Et que je fasse J'accomplisse Son oeuvre Vous allez le suivre Et faire de même Au nom de Jésus Christ En Jean Au chapitre 5 Verset 30 Jean 5 Au verset 30 Je ne puis rien Faire de moi-même Selon que j'entends Je juge Et mon jugement Est juste Parce que Je ne cherche Pas ma volonté Mais la volonté De celui Qui m'envoie Jésus dit Que je suis venu Je ne cherche pas Ma volonté Mais la volonté De mon père C'est de chercher Le pécheur Je n'ai rien de différent La volonté De mon père Est de ressusciter C'est de secourir Les perdus La volonté De mon père C'est de faire sortir Les pécheurs De la capitulité Et de les amener En liberté au Seigneur Et les amener au ciel En fin de compte Ça c'est la volonté De mon père C'est ma volonté Si vous êtes Enfant de Dieu Si vous êtes Disciple de Christ La volonté du père Sera votre volonté La volonté De Christ Sera votre volonté Il veut Que vous serez sauvé Vous serez sauvé Il veut Que vous serez changé Vous serez changé Il veut Que vous serez transformé Vous serez transformé Il veut Il veut Que vous serez Dans le royaume Vous serez dans le royaume Au nom de Jésus Christ Je dis Parce que Je ne cherche pas Ma volonté Mais la volonté Du père Qui m'a envoyé La volonté du père Qui m'a envoyé Hébreu Au chapitre 10 Hébreu 10 Verset 7 7 8 La volonté De Dieu Sera accomplie Dans votre vie Il sauvera votre âme Il vous changera Votre vie Il vous transformera Complètement Il fera de vous Un nouvel Homme Une nouvelle femme Au nom de Jésus Christ Hébreu 10 7 Hébreu 10 7 Alors j'ai dit Voici je viens Dans le rouleau De livres Il est question de moi Pour faire au Dieu Ta volonté Pour faire au Dieu Ta volonté Après de cette Ne plus le reste De votre vie Je viens pour faire Au Dieu Ta volonté Pourrez-vous répéter Avec moi Je viens pour faire Au Dieu Ta volonté Répétez encore cela Je viens pour faire Au Dieu Ta volonté Gloire à Dieu La volonté Est-ce que Est-ce la volonté De Dieu Quand vous Demirez avec Satan Est-ce la volonté De Dieu Quand vous Demirez dans les Ténèbres Est-ce la volonté De Dieu Que vous soyez séparés D'avec le Seigneur Quelle est la volonté De Dieu C'est que Vous repentiez Vous allez vous Repentir La volonté De Dieu C'est que Vous serez Sauvés La volonté De Dieu C'est que Vous serez Cantifiés Vous serez sanctifié La volonté de Dieu c'est que vous teniez ferme Sans compromission sur la parole de Dieu Vous n'allez pas compromettre La volonté de Dieu c'est que Aujourd'hui vous commencez avec le Seigneur Et que vous continuez à jamais avec le Seigneur Au nom de Jésus Christ Alors j'ai dit Viens, voici je viens dans le rouleau du livre Il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté Vous allez faire la volonté de Dieu Je viens maintenant Philippiens 3 Philippiens 3 verset 20 Il dit que voici La volonté de Dieu pour que ceux qui croient en moi Je les ressuscitent au dernier jour L'enlèvement est sur le point D'être De se produire Les morts en Christ ressusciteront Nous qui sommes vivants nous serons enlevés Avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs Vous allez rencontrer le Seigneur dans les airs Vous n'allez pas périr Vous ne serez pas perdus Vous serez parmi les saints de Dieu Car les saints entrent au ciel Vous serez parmi nous au nom de Jésus Christ Philippiens 3 verset 20 Mais notre cité Mais notre citoyenneté A nous est dans les cieux Dieu nous attendons aussi Comme sauveur le Seigneur Jésus Christ Qui transformera le corps de notre humiliation En le rendant semblable au corps de sa gloire Il n'a pas le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses Il le fera cette nuit dans notre vie Colossiens Colossiens chapitre 3 Colossiens 3 Le Seigneur Jésus Christ Est s'engagé inébralement à faire la volonté de Dieu Dans son entièreté Sa volonté est totalement soumise à celle du Père Son obéissance n'est qu'à la volonté du Père seul Toujours à la volonté du Père seul Comme le pécheur vient à Crète Christ le sauve et le garde C'est la volonté du Père Comme le croix demeure en Crète Il le purifie et le préserve Parce que c'est la volonté du Père Comme les disciples demeurent avec lui Il les fortifie et les établisse Et les établissent C'est la volonté du Père Comme les bergers suivent les bergers Ils nous protègent et nous préparent pour le ciel C'est la volonté du Père Certaines nuits Il va commencer cette volonté dans votre vie Mais Tout d'abord vous devez venir Deux Vous devez être converti Trois Vous devez être purifié Il vous purifiera Il vous lavera Il vous changera Quatre Vous devez demeurer Si vous demeurez dans ma parole Vous êtes réellement mes disciples Cinq Vous devez vous consacrer Vous devez consacrer toute votre vie au Seigneur Et puis après être venu au Seigneur Vous allez dire aux autres Et vous devez les obliger à venir Vous allez crucifier la chair Et vous combattez pour la foi qui a été remise au Seigneur Une fois pour toutes Dieu merci Vous allez vaincre Il dit Dieu merci Vous avez vaincu Voyons Colossiens 3 verset 1 Si donc vous êtes ressuscité avec Christ Cherchez les choses en haut Où Christ est assis à la droite de Dieu Affectionnez-vous aux choses en haut Et non à celles qui sont sur la terre Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu Car Christ est votre vie Voyez Il a le pain de vie Et nous prenons le pain de vie Il nous satisfait Il nous nourrit Il nous énergétise Et nous établit Parce que nous prenons de lui Le pain de vie Christ est à moi Il est mon sauveur Christ est à moi Il est celui qui me sanctifie Christ est à moi Il me baptise dans le Saint-Esprit Christ est à moi Il est mon Christ Christ est à moi Il me baptise dans le Saint-Esprit Et pour voir à tous ceux dont j'ai besoin Christ est notre vie Parce que nous le prenons Comme le pain de vie Et nous venons à lui Cette nuit Il dit Seigneur Me voici aujourd'hui J'ai plus besoin de toi Si vous ne l'avez pas Vous allez ouvrir la porte Il dit voici Je me tiens à la porte Je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai Il entrera cette nuit Il dit Il entrera cette nuit Et il dit Je supplerai avec lui Je communierai avec lui Je demeurerai avec lui Si vous l'avez auparavant Vous allez ouvrir Toutes les chambres de votre coeur Tous les coins de votre coeur Entre ci Entre ci Vous n'allez pas le laisser S'asseoir au salon Que vous vienne remplir Toutes les chambres de mon coeur Je prie Que vous fassiez cela Cette nuit au nom de Jésus Christ Et puis Il va affecter Tout domaine de votre vie Il va influencer Tout aspect de votre vie Il va fortifier Tout domaine de votre vie Où vous êtes faible Cette nuit Il va vous fortifier Au nom de Jésus Christ Vous allez dire Pain du ciel Nourris-moi Remplis-moi à jamais Nourris-moi Jusqu'à ce que je sois Satisfait Nourris-moi Jusqu'à ce que je sois Rassasié Nourris-moi Jusqu'à ce que Je disais Seigneur Merci Parce que Tout domaine De ma vie Est satisfait Et dit Quand Créter Notre vie Apparaîtra Alors vous Apparaîtrez Aussi avec lui Dans la gloire Vous allez apparaître Avec lui dans la gloire Au nom de Jésus Cela commence Avec le salut Vous évoluez Et vous rend Sain Et puis Pour le fi Alors il vous donne La force Tout ce dont vous avez besoin Créter Et tout ce dont vous avez besoin Il vous satisfiera Il vous satisfiera Au nom de Jésus Christ Est-ce que vous allez L'accepter Est-ce que vous allez Recevoir Créter Est-ce que vous l'aurez Et pour toujours Il va demeurer avec vous Êtes-vous prêt Pourquoi ne pas vous lever Alors nous allons prier Tenez-vous debout Dis Seigneur Me voici Seigneur Me voici Seigneur Me voici Ouvre votre coeur Ouvre votre coeur Ouvre votre coeur Disant Seigneur Seigneur Me voici Oui Seigneur Que devons-nous faire Pour faire les oeuvres de Dieu Voici l'oeuvre de Dieu Que vous croyez en lui Que vous croyez en lui En lui Celui que le Père a envoyé Rappelez-vous Il a le pain de vie Ouvre la bouche Dis-tu le Seigneur Ouvre la bouche Dis-tu le Seigneur Seigneur Je te reçois Je te reçois aujourd'hui Vous détruis de la ténèbre Pour vous tourner vers la lumière Vous détruisez du mal Pour vous tourner vers la grâce de Dieu Vous détruisez du passé Pour vous tourner vers le futur Vous détruisez de vous-même Pour vous tourner vers lui Il est votre tout en dessous Il dit Je suis le Père de vie Recevez-le comme ça Qu'il soit votre satisfaction Je suis la lumière du monde Qu'il dissipe toutes les ténèbres de votre vie Que la lumière du Christ Entre en vous Que l'ignorance disparaisse Que la ténèbre d'idolâtrie disparaisse Je suis Ton sauveur Il n'y a pas Il n'y a Il n'y a pas d'autre Je suis le berger Il n'y a pas d'autre Je suis le dernier sacrifice Il n'y a pas d'autre Je suis le merci Celui Qu'on espère Ouvrez votre vie à lui Ouvrez-lui la vie Il sera votre satisfaction Je suis L'éternel Avant que Abraham fût Je suis Après Abraham Je suis Avant Moïse Je suis Après Moïse Je suis Il est Je suis L'éternel Il est Je suis Qui est Universelle Donnez-lui votre vie Ouvrez votre coeur à Christ Il va vous Il va vous satisfaire Il va vous fortifier Que je suis Sur la porte Qui convient au royaume de Dieu Et Christ est la porte Il est le bon berger Il va veiller sur votre âme Il va veiller sur votre esprit Il va veiller sur votre destinée Il est le fils de Dieu Il va veiller dans ce monde Pour faire de vous un enfant de Dieu Donnez-le votre coeur Seigneur je me soumets Seigneur je me soumets à toi A partir de ce jour Je vais te suivre Je ne vais jamais me détruire de toi Je suis la résurrection et la vie La résurrection et la vie Il va ressusciter votre esprit mort Il va réanimer votre âme morte Je suis maître et seigneur Faites de lui votre maître et votre seigneur Seigneur Il est le vrai seigneur Et vous êtes les chers charmants Il faut prendre les nutriments de lui Qu'il remplisse votre coeur cette nuit Qu'il remplisse votre âme cette nuit Ne laissez aucun domaine de votre personnalité vide Que Christ entre Qu'il entre et qu'il demeure Qu'il entre et qu'il reste en vous Qu'il entre et qu'il vous fortifie Qu'il entre et qu'il vous qualifie Qu'il entre et qu'il vous justifie Faites de lui votre seigneur Le roi de votre vie Soumettez votre volonté à sa volonté Que votre nature soit engloutie par la nature du Seigneur Jésus N'aidez-vous pas à impresser de faire l'œuvre de Dieu Oui vous allez le faire Quelle est l'œuvre de Dieu ? Croyez en lui Croyez en lui comme votre sauveur Croyez en lui comme celui qui vous sanctifie Croyez en lui comme le sacrifice final Il n'y a pas d'autre sacrifice Vous allez travailler pour Dieu Vous devez croire en lui Croyez qu'il est la parole finale Venant du Père Il n'y a plus d'autre prophétie Au-delà de sa parole Il n'y a point de révélation Au-delà de sa parole Croyez Croyez qu'il dit qu'il est Acceptez qu'il dit qu'il est Soumettez-vous Qu'il est Il est le pain Pour la vie éternelle de votre âme Il est le pain pour votre vie spirituelle Vous ne pouvez pas vivre sans Christ Prenez-le Nourrissez-vous de lui Prenez-le Chaque jour Il va vous fortifier Il va vous soutenir Il va vous garder Il va vous sécuriser Il va saturer votre vie Le pain de vie Il va vous détruire 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 Il est le Seigneur béni Il est le Seigneur béni Le Seigneur exalté Celui qui est le Seigneur Invoquera le Seigneur Invoquera le Seigneur Il sera guéri Invoqué-le cette nuit Quiconque invoquera le Seigneur Sura délivré Invoqué-le cette nuit Il ne peut jamais échouer Il ne peut jamais échouer Il ne échouer jamais Venez Seigneur je viens à toi Soyez converti Qu'il transforme votre vie Soyez purifié Qu'il vous lave Et demeurez Il ne faut pas regarder en arrière Demeurez Il ne faut pas retourner Demeurez dans le Seigneur Ne devenez pas Une fille Perdue Un fils Perdu Remettez-lui Votre vie Sans réserve Il ne faut pas Rétrogresser Et allez dire A d'autres Allez Distribuez le pain de vie Et distribuez Le pain de vie Qu'il règne Et demeure Dans votre corps Dans votre vie Et que la chair Soit crucifiée A travers lui Par lui En lui Comme lui Vous serez plus que vainqueur Au nom de Jésus Nous prions Levez les mains Levez les mains Nous allons prier ensemble Père au nom de Jésus Nous te remettons cette nuit Parce que tu es un Dieu merveilleux Nous savons que tu nous as donné Jésus Christ Il est le pain de vie Nous demandons Seigneur Que cette nuit Que tu satisfasses Chacun de nous Au nom de Jésus Christ Et à aussi nombreux Qui sont détournés de leur péché De leur méchasteté Des ténèbres Et qui se sont détournés De ce qui est mauvais Qui sont venus à toi Pour le pardon Je prie que tu leur pardonnes Au nom de Jésus Christ Je prie Seigneur Que la puissance De la justification La grâce Pour la justification Que la grâce Du salut Vienne de la vie De chacun De nous Au nom de Jésus Christ Pour ceux qui te rejoignent Seigneur Comme sauveur Pour la première fois Cette nuit Entres dans leur cœur Communis avec eux Accord-le la paix du cœur Accord-le le pardon Accord-le la transformation Donne-leur la force Et la grâce D'aller Et de mener Une nouvelle vie Au nom de Jésus Christ Seigneur Tu es le pain de vie Tu nous soutiens Tu nous satisfais Tu es notre suffisance Je prie Que cette nuit Tu sois la suffisance Pour chacun de nous Au nom de Jésus Christ Pain de vie Viens Viens dormir avec nous Et que Toute faiblesse Qui était là Comme tu entres Ote la faiblesse De tout le monde Au nom de Jésus Christ Tous les doutes Et les confusions Les soucis Les dérangements Ote cela Au nom de Jésus Et ceux qui sont malades Quand tu entres Aucun malade Ne peut devenir là-bas Tu es le médecin Tu es le guérisseur Le libérateur Le rédempteur Celui qui brise toujours Tu es le grand docteur Touche et tout le monde Et guéris-le Au nom de Jésus Christ Nous prions Pour les bien-aimés Mais peut-être Quoiqu'ils ne soient pas là Partuis-ils sont maintenant Tu sais ce qui Tu sais le souci Qu'on a pour eux Touche-les Et guéris-les Au nom de Jésus Délivre les opprimés Cette nuit Affranchis les captifs Cette nuit Que la joie du Seigneur Soit la force De tout le monde Satisfait Les désirs De chaque âme Au nom de Jésus Nous sommes venus Nous n'allons pas Nous éloigner de toi Nous t'avons invité Tu es hanté Nous n'allons pas Te chasser de notre vie Demeure avec nous Reste avec nous Continue avec nous Chaque jour Et pour le reste De notre vie Rends-nous De plus en plus fort Et que ce pain de vie Continue de nous satisfaire De satisfaire Tous les besoins De notre vie Confirme Ta bénédiction Sur tout le monde Merci parce que Tu nous as exaucé Au nom de Jésus Nous prions